Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture qui est varié. Il est varié. J'ai fait quatre lectures, deux dark romances, oui, dark romances, on va dire ça comme ça, et deux autres romantessies, fantaisies. Donc on va commencer par la dark romances parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces deux ouvrages. C'est une biologie que j'ai lue. Alors il y a aussi une nouvelle en plus, je ne l'ai pas encore lue. Il s'agit de Plug and Claim de Darcy Phaeton, ça c'est le tome 1, et le tome 2 c'est Plug and Tame. Alors attendez que je revoie le nom des personnages, Kira et Nathaniel. Attendez, avant de vous donner mon avis, je vous explique quand même de quoi ça parle. Alors on est dans un monde où les vampires, les loups-garous et les humains coexistent. Et notre Kira, c'est un loup-garou, c'est pas n'importe quel loup-garou, mais bon c'est un loup-garou, et là elle a 19 ans. Et en fait les loups-garous sont censés à l'âge de 18 ans intégrer une académie, je ne sais plus le nom mais c'est pas très grave, où ils étudient en compagnie des vampires. Les humains ne sont pas là. Et elle ne veut pas y aller parce que, en fait, dans ce monde-là, ceux qui gouvernent, ce sont les vampires. Il y a eu une révolution qui a eu lieu des années auparavant. À la base, en fait, si vous voulez, les loups-garous, les vampires et les sorcières cohabitaient en parfaite harmonie. Il y avait aussi les humains à côté. Mais il y a un vampire qui a pris la grosse tête, le père de Nathaniel, et qui a décidé de zigouiller tous ceux qui ne pensaient pas comme lui, pour régner en maître. Et, même s'il y en a d'autres encore, des monarques et tout ça, mais lui c'est le principal, c'est le boss. Du coup, il a zigouillé. À la base, le roi, il y avait un loup-garou. Oui, il était marié à une vampire. Ok, pas de souci, tout le monde se mélangeait. Ça allait très bien. Sauf que lui, non, 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 la race suprême, c'est les vampires. Et les loups-garous sont là pour être nos chiens, nos animaux domestiques. Bref, c'est ce sale type qui a pris les commandes. Du coup, maintenant, les loups-garous sont considérés comme les inférieurs des vampires. Et dans cette académie-là, il y a des cours de magie de plein de choses. Les vampires se nourrissent des loups-garous. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a des relations consenties entre eux, etc. Mais, voilà, les loups-garous sont quand même la classe en dessous, quoi. Les sorcières, elles ont disparu. Elles ont toutes été tuées. Il n'y en a plus. C'est le roi qui a mis ça en place. Et donc, Kira, elle a un passé trouble. Elle a été élevée par un couple. Ce ne sont pas ses parents biologiques. Elle, en fait, c'est une survivante. Parce que quand le roi est venu zigouiller tout le monde au palais, elle, elle a réussi à s'échapper. Et elle a été recueillie, donc, par ce couple qu'à la base, c'était des gardes. C'était des gardes du palais. Donc, c'est la seule héritière, en fait, légitime, on va dire, qui reste. Mais donc, elle a été élevée cachée. Mais elle doit quand même intégrer cette académie. Elle ne peut pas, en fait, échapper. On sait que c'est une loup-garou. Donc, elle doit intégrer l'académie. On ne sait pas qui elle est vraiment. Mais, t'es une loup-garou, t'intègres l'académie. Et elle ne peut pas échapper aux vampires, parce qu'ils ont un odorat ultra développé. Donc, ils sentent les loups-garous. Donc, elle doit y aller. Donc, elle se cache pendant un an. Et à 19 ans, elle se dit, bon, je vais arrêter de me cacher. J'ai fomenté mon petit plan. Elle, en fait, elle veut renverser tout ça. Elle décide d'intégrer l'académie pour essayer de réunifier tous les loups-garous et reprendre le dessus sur les vampires. Donc, elle se laisse capturer chez elle. Nathaniel, donc c'est lui notre vampire, vient la chercher. Et, en fait, ça commence très bien. Le mec, déjà, bon, elle fait genre, je ne me laisse pas faire pour paviller les soupçons. Du coup, il lui met un gag à le collier, là, avec la boule dans la bouche, etc. Et il la ramène comme ça à l'académie. Il l'appelle My Pet, ou Pet, traduction animal domestique. Donc, le ton est donné, quoi. Tu vois, petit chien de compagnie. Bon, elle arrive à l'académie. Elle n'est pas contente. Nathaniel, au début, on ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas si c'est un prof, un élève. Il traîne là, comme ça. Elle va très vite découvrir qu'en fait, Nathaniel, c'est le prince. C'est le fils du taré, là. Le grand malade, là, qui tue tout le monde. C'est son fils. Et en fait, alors c'est quand même très glauque, c'est que lui, son rôle, c'est de mater Kira, d'en faire une soumise à tous les plans pour son père. Le roi a décidé que Kira sera son esclave sexuelle. Donc, il faut qu'elle soit domestiquée. Donc, c'est à Nathaniel de s'y coller, quoi. Nathaniel, lui, de son côté, il doit épouser une fille d'un autre royaume pour ses 30 ans. Et il sera couronné en même temps. Donc, il prendra la succession de son père. Donc, Nathaniel a presque 30 ans. Donc, différence d'âge, Kira a 19 ans, lui, il va sur 30. Sauf que dans tout ça, Nathaniel, on se rend vite compte qu'en fait, il ne pense pas du tout comme son père. Lui, peace and love, quoi. Il est pour que tout le monde s'aime et tout. Il ne veut pas, concrètement, que les loups-garous restent soumis comme ça aux vampires. Lui, il est pour l'égalité. Donc, il aimerait également renverser son père. Donc, finalement, les deux vont se trouver un intérêt commun. Donc, ils vont agir de concert. Et voilà, ça va se passer comme ça sur les deux tomes. C'est en fait, si vous voulez, une chasse à la reconquête du royaume pour Kira. C'est elle, d'un moment, qui est destinée à être l'impératrice et régir sur tout ce beau monde-là. Sauf qu'il faut se débarrasser du roi. Nathaniel, bon, il y a une histoire d'amour qui va avoir lieu entre Kira et Nathaniel. Sauf que Nathaniel, s'il se marie, et c'est prévu là, s'il se marie, en fait, il y a un lien qui se crée entre vampires quand il se marie. Du coup, il peut tromper sa femme. Mais il ne peut pas divorcer. Il ne peut pas... Enfin, voilà, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui sont... Même pareil, il ne peut pas tuer son père, par exemple. S'il tue son père, c'est une trahison à son sang. Du coup, après, il sera destiné à être comme un zombie. Ce sera une âme en peine qui déambulera, il ne ressentira plus rien. Ce sera un mort vivant, quoi. On parle là-dessus. C'est intéressant, si vous voulez. Mais il y a énormément de scènes de sexe. Ce qui, d'habitude, n'est pas pour me déplaire. Sauf que là... On est dans un délire complètement SM. À savoir que Nathaniel, pour dompter Kira, faire donc d'elle un animal de compagnie pour son père, il va quand même la traiter comme un chien. Enfin, déjà, il l'appelle Pet. C'est rare qu'il l'appelle Kira. Il l'appelle Pet. Il va y avoir des scènes où il a fait marche à quatre pattes avec une laisse, un bol d'eau par terre. Lèche-moi les chaussures. Plein de trucs comme ça. Ça m'a dérangée. Je ne vous cache pas, ça m'a beaucoup dérangée. Mais, en fait, j'ai un sentiment très bizarre avec cette biologie. C'est qu'il n'y a rien qui allait à mes yeux et pourtant, je n'ai pas pu m'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Parce que concrètement, ça me dérangeait vraiment qu'il la traite comme ça. Mais il y a un moment dans le tome 1 où on voit le passé de Kira, comment, finalement, elle a été secourue. Elle ne s'est pas échappée, finalement, comme ça. Il va y avoir des comebacks. On va voir ce qui s'est passé. Et Nathaniel, déjà, qui était petit à l'époque, a un rôle dans tout ça. Et, en fait, c'était trop mignon, cette partie-là. C'est de voir, en fait, le rôle de Nathaniel. Le rôle, en fait, qu'il a eu depuis le début. Ce qu'il a fait. Les choix qu'il fait. Et qu'il va faire. Par amour pour Kira. Et ça, au début, on ne s'en doute pas. On croit juste qu'elle lui plaît. Mais quand on voit la force des sentiments qu'il a pour elle... Oh là là, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. Mais ce livre est très, 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 très dur. Il y a des scènes d'abus. Notamment, je pense à Kira qui veut intégrer un groupe de loups-garous. Donc, il y a des alphas, oméga, bêta, etc. Pour intégrer un groupe de loups-garous, où l'initiation, je vous ai parlé des détails, mais c'est... Voilà, quoi. Et il y a plusieurs scènes d'abus comme ça dans les deux tomes. Elles sont longues. Elles sont graphiques. Je ne vous cache pas que c'est des scènes où j'étais assez mal à l'aise. Et puis, surtout, ça se fait d'une façon, avec des témoins, où tu te dis, mais... Personne ne fait rien, là. Et nos deux amants... Du coup, l'impact que ça a sur eux, je me suis dit, mais quelle horreur ! Mais c'est horrible ! Par quoi il passe ces deux-là ? Mais c'est de la torture, quoi. C'est un carnage. Donc, si vous voulez, j'étais un petit peu perturbée par tout ça. Nathaniel. Donc, comme je vous dis, il la traite comme un chien. Pour son père. Il doit la dresser pour son père, même s'il n'a pas du tout l'intention. Voilà, quoi. Mais, ce qui m'a quand même fait rire, c'est que, bien qu'après, on se rende compte que c'est pas de gaieté de cœur qui fait ça, il est quand même un peu Christian Grès sur les bords, quoi. C'est que, ouais, il fait ça parce que, pour le père, mais lui aussi, il kiffe. C'est un délire SM. Est-ce que Kira dit quelque chose ? Non, parce qu'elle a une part de soumise en elle. En fait, à chaque fois, on nous rappelle un petit peu, quand même, l'autrice nous rappelle qu'il y a des choses qui sont propres au caractère de leur vraie nature. Un vampire est dominant. Un loup-garou a donc une part de loup et même si un loup, c'est rebelle et que ça se rebelle, tout ce qu'on veut, il y a quand même, quelque part, un animal qui cherche à être dompté dans tout ça. D'où la justification du rapport SM entre Nathaniel et Kira. C'est très bizarre. Je vous dis, j'ai lu les deux tomes parce que j'adore Nathaniel. Je le trouve trop... Je ne sais pas. Il y a un truc chez lui. Il est tordu. Il est malsain. Il est... Ouais. Mais en même temps, quand je dis malsain, c'est dans les rapports intimes qu'ils ont vu que c'est un dominant. Mais il y a des trucs, des fois, où il est trop chou. Il est trop chou. Et Kira, il faut la suivre. Il faut comprendre le délire de « j'aime être soumise ». Au début, j'avais beaucoup de mal à le comprendre. Mais bon, si finalement, c'est dans sa caractéristique, on va dire, elle aime ça, why not ? Mais je dirais que c'est vraiment pour un public très, 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 très averti parce qu'il y a beaucoup de dégradation, beaucoup de soumission. Voilà. Des choses où, enfin, la fille, elle est vraiment reléguée à plus bas de terre. Même si Nathalie elle l'aime et qu'il y a quand même des scènes où je me suis dit ouais, quand même, ça va loin. Bref. Ça a été une lecture, je vous dis, étrange. C'est que je me suis dit j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas et pourtant, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué et comme ça, les deux tomes et je lirai aussi la nouvelle. Alors par contre, je trouve que le dénouement dans le tome 2 va un peu vite parce que, vu tous les enjeux qu'il y a, je pensais vraiment qu'il y aurait du coup un troisième tome. Non, c'est torché dans le deuxième tome. Bon. Ok. Mais je vous dis, malgré tous les enjeux qu'il y a avec la royauté, machin, pour moi, c'est pas ce qui est vraiment au premier plan. Alors oui, disons que, si vous voulez, tout l'enjeu est derrière. Du coup, dans les rapports entre nos deux personnages, c'est ressenti, mais en termes d'action, il se passe pas des masses de trucs, quoi. C'est surtout vers la fin. Mais comme je vous dis, voilà, je ne sais pas en fait si je vous le recommande. Voilà. Je n'ai pas détesté, je n'ai pas non plus aimé, je suis partagée. J'ai quand même voulu lire. J'aime beaucoup Nathaniel. Et voilà, c'est tout. Donc, pour les curieux, ceux qui aiment bien le délire SM, mais attention, il y a des scènes très très dérangeantes. Bref, voilà, à vos risques et périls. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, donc voilà, c'était pour les tomes 1 et 2. J'ai lu La Dernière Couronne de Lali Lombard. Lali Lombard. Je vous ai déjà parlé d'elle avec le roman Pour l'amour d'un Highlander que j'adore. Là, c'est dans notre registre. Là, c'est dans la fantaisie qu'on la retrouve. Et nos personnages, notre héroïne, elle s'appelle Nisalia. Elle est princesse, on va dire. Elle est destinée à régner. Elle a un promis, un fiancé qui est prince également. Donc, ils sont destinés à devenir roi et reine. Mais, il y a l'Empire qui menace de les envahir. Donc, il y a la guerre avec l'Empire depuis des années. Et là, il est temps de combattre. Alors, Nisalia, c'est une badass de chez badass. Si vous aimez les oreines badass, vous serez servi. Elle, elle veut aller au front, quoi. ce n'est pas de la vie de son père, etc. Mais, bon, elle y va. Elle n'est pas avec le prince. Les troupes sont dispersées. Pendant la bataille, elle se fait capturer par l'ennemi et elle se retrouve donc au palais de l'Empire. Donc, il y a la famille royale sur place et elle fait la rencontre du fameux prince de sang. Maek. C'est le prince de sang. C'est celui qui fait le plus flipper. C'est des faës, voilà. Je ne vais pas préciser, ce sont des faës. Il fait flipper le gars. Lui, généralement, dès qu'il arrive dans la bataille, c'est genre à la fin pour zigouiller tout ce qui reste. En fait, le mec, juste par la force de la pensée, il peut tuer, faire souffrir, etc. Elle, elle a un pouvoir, c'est l'eau. Elle arrive à avoir une influence sur l'eau et à en faire une arme. Donc, non seulement, c'est une guerrière, mais en plus, elle a des pouvoirs. du coup, elle se retrouve capturée, captive, donc, de ce prince qui décide de la garder avec lui. Donc, il essaie de le soutirer des informations. Où sont les autres ? Parce que nous, on va envahir tout le monde. Donc, c'est inévitable. Ne fais pas ta tête de mule. Dis-nous où ils sont. Ça ira plus vite. On tuera moins de gens si tu veux. Et voilà, quoi. Ah non ! Elle refuse de s'aider. Elle ne sait pas encore si son prince promis est encore vivant ni son père ou quoi. Donc, non, jamais on ne se soumettra. D'accord ? Du coup, elle reste là au château et elle va faire la rencontre d'un serviteur dans ce château qui, en fait, lui fait partie de la rébellion. Donc, elle décide de venir. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle se dit, je suis là. Il est l'heure de question que je plie. Donc, je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe et essayer de m'échapper et de transmettre les infos à mon peuple. donc, elle fait l'espionne et elle rencontre donc ce... C'est un serveur, je crois, je ne sais plus. Et elle va s'allier avec lui. Donc, il fait partie de la rébellion pour essayer de faire quelque chose, sortir de ce bourbier. Alors, c'est un Ennemis to Lovers entre Nisalia et Maek et franchement, c'est un Ennemis to Lovers très, très, très slow burn. Tellement slow burn que je me suis dit à un moment donné, mais en fait, ce n'est pas lui Lovrin Trest. Bon, le prince, on ne le voit jamais mais bon. À la base, en tout cas, c'est avec le prince. Elle l'aime en plus, le prince. Elle l'aime. Ils ne sont pas ensemble réellement encore. Leurs parents sont sympas. ils ne leur mettent pas trop la pression. Vous vous mettrez vraiment ensemble quand vous serez mari et femme en attendant, profitez. Donc, le prince, il fait sa petite vie, elle aussi, mais ils sont amis depuis l'enfance, quoi. Donc, ils s'aiment quand même mais ils ne sont pas officiellement en couple. Donc, ils ont le droit de coucher avec qui ils veulent, quoi. C'est assez moderne comme façon de penser pour le coup. Moi, je me suis dit le Lovrin Trest, il est où alors ? Parce que ça n'avançait tellement pas avec le prince de sang. Il n'y avait aucun rapprochement, rien du tout que du coup, moi, je me suis plantée de Love in Trest, en fait. J'ai cru que c'était avec le rebelle. Et en fait, je me suis sentie dupée parce que j'avais vu une petite, un réel en fait sur Instagram, une petite vidéo de quelqu'un qui nous recommandait ce livre en nous montrant un passage spicy. Je me suis dit oh, elle est lombard qui fait du spicy. Généralement, c'est quand même soft ce qu'elle fait. En plus, en fantaisie, allez, j'y vais, quoi. Je me suis sentie dupée parce que cette scène-là que la fille dans son réel a mis, c'est à la fin du livre. Et c'est pas vraiment une scène, enfin, oui, c'est une scène spicy, disons qu'elle avait mis un petit bout de dialogue. Ouh ! Bah non, en fait, ça reste bien du Eulalie Lombard, c'est très soft. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les scènes de Spice, c'est parfait. Mais la scène, elle est à la fin. Elle a toute fin. Donc, c'est-à-dire que tout long du lit, je me disais, mais il va se passer quand quelque chose, quoi, même un bisou. Très frustrant. Par contre, ça finit sur un Cliffhanger. Ouh ! D'accord. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Mais on reste vraiment dans l'esprit Eulalie Lombard, à savoir que le Spice n'est pas très présent. J'étais un peu déçue, mais bon. Voilà, il n'empêche que même si je sais que Eulalie Lombard, elle n'est pas très, comment dire, ouais, c'est pas vraiment des livres spicy qu'elle écrit. Il y a toujours à un moment donné une ou deux scènes de Spice, mais c'est pas des trucs très décrits, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je pensais qu'elle se serait plus lâchée dans ce registre-là. Non, c'est pas grave. La plume est quand même très belle. L'histoire est très intéressante. On a envie de savoir ce qui va se passer, même si là, pour le coup, ça prend bien son temps. Mais je suis quand même curieuse de lire la suite. Il y a, je crois, deux autres tomes. Donc, je lirai la suite. Je vais continuer quand même. J'adore ce que fait cette fille. En fantaisie, je ne connaissais pas. je ne suis quand même pas déçue, quoi. Ensuite, j'ai lu Le Roi de la Nuit de Laura Thalassa. C'est également un tome 1. Alors oui, ça faisait longtemps que je l'avais sur Audible. D'ailleurs, Audible, est-ce qu'on en parle un peu, là ? Parce que je viens de découvrir. J'ai voulu me refaire, donc, pour l'amour d'un Highlander, justement. J'ai dû le repayer ? Est-ce que vous saviez ça ? Qu'en fait, une fois qu'on a acheté un livre sur Audible, et que, je ne sais pas, ça faisait quoi ? Un an, je crois. Si on veut le réécouter, il faut repayer. Comment ça ? Là, foutage de gueule, quoi. Parce que les livres sur Audible, ils ne sont quand même pas donnés. Donc, moi, j'ai l'abonnement, donc ça reste 10 euros par mois si mes souvenirs sont bons. Si on l'achète à l'unité, parfois le livre, c'est beaucoup plus cher, mais avec l'abonnement, ça reste un crédit, quoi. Mais comment ça, il faut repayer au bout de presque un an ? Je crois que ça ne fait même pas un an, je ne sais plus. Je suis choquée, Audible. Donc, là, je l'ai très mauvaise. J'ai dû repayer mon livre. Je vais aussi l'acheter en papier du coup, mais j'avoue que celui-là, je l'aime bien d'écouter parce que la lectrice est très agréable. Contrairement à celle qui lit Le Roi de la Nuit. Je n'ai pas aimé sa voix, mais bon, bref. Donc, oui, comment ça, Audible, moi, pour moi, on a acheté le livre une fois ? Et après, c'est bon, quoi. Ben non, je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis, je suis choquée. Si quelqu'un sait pourquoi ils font ça, dites-le moi parce que j'étais très, très mécontente. Je l'ai en travers, quoi. Bref, Le Roi de la Nuit. Alors là, c'est encore de la fantaisie. On est... Alors, j'ai vu que certains avaient comparé un peu ça à Cotard. Oui et non. Je vois où on veut en venir avec les similitudes, mais c'est complètement différent. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est juste que, oui, on a cette histoire de cours de la nuit, cours du jour, je crois. En tout cas, la cour de la nuit, ça c'est sûr. Et aussi par rapport, je crois, aux saisons et aussi la faune, la flore, etc. Mais franchement, ça s'arrête là, quoi. Elle, c'est Calypso et lui, c'est Desmond et elle l'appelle Des. L'histoire commence, c'est une humaine, elle vit parmi nous. Son beau-père est mort à ses pieds. Il s'est passé un truc, voilà, je ne vous dis pas tout, mais elle se retrouve avec le cadavre de son beau-père. Elle ne sait pas comment s'en débarrasser, elle ne veut pas aller en prison ni rien. Donc, elle fait appel au négociateur. Donc, il débarque, c'est un mec, elle la dégaine un peu à la Witcher. Des cheveux longs, blonds blancs, un beau gosse, quoi. Le mec, il débarque, en fait, il est connu comme étant le négociateur. Donc, c'est quelqu'un à qui on demande une faveur et plus tard, il viendra réclamer son dû. Donc, elle fait appel à lui, donc ce n'est pas quelqu'un de notre monde. Il vient d'ailleurs, elle l'invoque, on va dire ça comme ça. Et du coup, il accepte de l'aider à se débarrasser du cadavre en échange d'une dette qu'elle lui rendra le jour où il en aura besoin. Sauf que notre petite Calypso se retrouve donc toute seule à l'âge de presque 16 ans. Donc, elle intègre une académie. On apprend qu'en fait, c'est une sirène. Alors, elle nage pas dans l'eau avec une queue de poisson, etc. Mais disons qu'elle a le pouvoir d'envoûter les gens avec sa voix. Voilà. Et en fait, il y a plein d'êtres comme ça qui ont des pouvoirs mais qui sont en même temps humains. J'ai un petit peu du mal à comprendre au début. Et il y a l'autre monde où là, ce sont des fées. Donc, ce sont des êtres qui ont des ailes. Il les montre ou pas, ça dépend. Et plein de créatures magiques, etc. Et en fait, on apprend que Dès, là, c'est une fée. Donc, il vit dans l'autre monde, en fait. Et c'est le roi de la nuit. Donc, il a carrément un royaume. Il a une cour. Donc, ça, on l'apprend assez rapidement. Et Kali, Kalypso, on l'appelle Kali, elle, en fait, dès qu'elle a vu Dès, enfin Dès, slash roi de la nuit, slash négociateur, elle est tout de suite tombée amoureuse de lui. Et du coup, elle va lui demander de venir la voir régulièrement. Et à chaque fois qu'il viendra la voir, bah donc, elle lui devra une dette. Donc, il va lui faire ça sous forme de perles sur un bracelet. Donc, après, elle va avoir jusqu'ici plus de 300 perles parce qu'il va passer plein de soirées avec elle. Elle n'a plus de famille, elle n'a personne. donc, du coup, il vient la voir dans sa chambre à l'université, il regarde des films ensemble, il l'emmène voyager dans d'autres pays, elle fait le tour du monde avec lui, magie oblige. Donc, ça devient son grand pote, quoi. Jusqu'à ce qu'il se passe un événement où l'après ne se voit plus pendant sept ans. Et en fait, le livre, c'est que ça, c'est que des comebacks. On voit le présent et il y a sept ans. Donc, leur rencontre, comment ils se sont fréquentés pendant un an ? Je crois que ça a duré et après, bim, la rupture. Et donc, ces temps plus tard, il se retrouve. Il vient réclamer son dû toutes les dettes qu'elle lui doit. Elle dit, ok, déjà, pourquoi je ne t'ai pas vue depuis sept ans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'as abandonné ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ce problème-là, dans le livre, on va apprendre ce qui s'est passé, je ne vous dis rien. Et en parallèle, Dess lui dit, écoute, j'ai besoin de toi parce que dans mon royaume, l'autre monde là, il se passe des trucs bizarres. Il y a des fées qui disparaissent et quand elles reviennent, elles ont des gamins et elles sont très bizarres. Et les gamins sont très bizarres aussi. Donc, en fait, il y a un bonhomme qui s'appelle le voleur d'âmes qui vole les âmes des gens et qui représente en fait une menace pour son royaume mais aussi d'autres royaumes. Donc, il fait appel à Kali pour l'aider parce qu'elle, avec son pouvoir de sirène d'influenceuse, elle arrive à faire parler les gens. Lui, il a d'autres pouvoirs mais pas celui-là. Donc, elle accepte, donc elle va faire des voyages dans l'autre monde. Elle est devenue détective privée et justement, elle s' sert de son pouvoir pour faire parler les gens. Et donc, pendant qu'ils mènent ensemble cette enquête, donc, on a en même temps, je vous dis, tous ces comebacks, ce qu'ils ont vécu avant et pourquoi pendant sept ans, elle ne l'a pas vue. et leur histoire d'amour, du coup, qui se développe. Et alors, comment vous dire que Desmond, je l'adore, c'est vraiment le gars mystérieux tête à claques parce que quand elle lui demande des réponses, oh, il est relou. Il répond par des... Il répond pas, en fait, des fois carrément. On en reparlerait une autre fois, pas ce soir, mon amour. Enfin bref, il est chiant, quoi. Et elle-même, elle dit, j'ai envie de le baffer, j'ai envie de le baffer, j'ai envie de le baffer. Et j'aime bien le personnage de Kali, elle est sympa. Elle est pas trop gnagnant, un petit peu, mais en même temps, elle ne cesse pas à faire. Elle a le bon petit dosage, je trouve. Elle est bien. Des fois, autant, comme elle le décrit elle, il peut faire flipper. C'est une fée, le gars. En plus, le roi de la nuit, donc il blague pas. Il est très sanguinaire, c'est un combattant, quoi. En plus, il n'a pas commencé, il n'est pas né roi. À la base, c'était un être... Bon, certes, c'était une fée, mais il vient de loin, le gars, quoi. Il a un passé un peu de voyou. On va dire ça comme ça. Donc, bref, bad boys. Mais des fois, il est tellement mignon, les trucs qu'il lui dit. Oh là là, c'est un book boyfriend, ce gars-là. J'ai adoré. Et là, du coup, à la fin du tome 1, il se passe un truc, je vais pas vous spoiler, disons qu'elle ne va pas ressortir de tout ça. Pareil. Du coup, là, j'ai commencé le tome 2, donc on part... En fait, il y a toujours l'intrigue qui se poursuit, ce voleur d'âme là. En plus, les enfants, quand ils parlent de lui, ils ont des comptines très chelous, ça fait flipper. Bref, il y a encore tout ce truc-là, où il est, la menace, etc. Et l'évolution de Kali avec ce qu'il y a de nouveau chez elle. Et on continue également à développer l'histoire d'amour entre elle et Dess. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, pour le premier tome, c'était très bien. Parce que merci mon Dieu, on n'a pas trop trop traîné non plus jusqu'à ce que les deux amants se déclarent leur flamme. Merci. Mais on sent que derrière, il y a quand même un enjeu de fantaisie, quoi. On voit quand même l'autre monde. J'ai bien aimé. Et oui, je comprends le parallèle avec Akotar dans le sens où lui, c'est le roi de la nuit, donc la cour de la nuit. Il y a différents mondes, différents royaumes. Mais pour moi, ça s'arrête là. Après, l'intrigue n'est pas la même. C'est qui ce voleur d'âme là qui fait flipper, même si on ne le voit pas. Il se passe des trucs bizarres, les gens, les fées comme ça, ils disparaissent, ils reviennent avec des bébés qui sont bizarres. Le gars, à trois mois, il parle. C'est très bizarre. Plus un autre roi aussi qui est complètement fou et qui a semé la zanis. Enfin, il y a plusieurs menaces, du coup. Donc, pour moi, la comparaison avec Akotar, c'est juste, oui, Kali qui ne vient pas du même monde et un roi de la cour de la nuit. C'est tout. Après, le reste, rien à voir. Donc, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les belles histoires d'amour en Cromantessie, franchement, allez-y. Scène de Spice du niveau de la Ylombard. Voilà. Il y en a une. Ce n'est pas hyper détaillé ni rien et après, on passe à autre chose. Ceux qui ne sont pas très fans de ça, n'ayez crainte, il n'y en a pas, mais quasiment. Voilà. Là, je suis en train de lire, je vous ai fait un post Instagram million kisses in your lifetime. Ça, c'est vachement plus épicé. C'est contemporain. C'est vachement plus épicé. Mais de toute façon, j'avais ma dose là avec Plug and Claim. J'ai dit, oh là là là. On va rechanger un petit peu là de monde. Et oui, la dernière couronne et le roi de la nuit, de toute façon simple, je les avais sur Audible. Et en fait, quand j'ai vu que pour la mort d'un Highlander, on me disait de repayer, je me suis dit, ah, du coup, j'ai intérêt à me dépêcher d'écouter les autres romans que j'ai achetés il y a longtemps et que je n'ai pas encore écoutés. Donc, c'est pour ça que, voilà, je me les suis faits. Mais il y a aussi l'autre là, je n'y arrive pas, La Guilde des Ombres. Je l'ai commencé il y a un an, le tome 1, en audible. Oh, c'est long, c'est long, c'est long. Là, c'est vraiment de la high, très high, niveau fantasy. c'est très, très, très long. Donc, du coup, je vais quand même y remettre parce que s'il faut que je repaye un livre que je n'ai même pas lu en entier, je vais être très mécontente. Voilà, donc, voici mes lectures d'une biologie discutable. Et en fantasy, en roman tessie, début de saga, bah franchement, très sympa, très, très sympa. Donc, est-ce que j'ai préféré La Dernière Couronne ou Le Roi de la Nuit ? Bah, il y a plus d'amour dans Le Roi de la Nuit parce que je vous dis, La Dernière Couronne, c'est vraiment un enemies to lovers très slow burn. Le Roi de la Nuit, c'est au final plus un friends to lovers. Donc, ouais, peut-être une petite préférence quand même pour Le Roi de la Nuit, je ne vous cache pas. Bref, sur ce, voilà, je vous laisse. Et ah oui, parenthèse encore, j'ai commencé à mettre des shorts sur cette chaîne parce que je vous avais dit que je faisais des publications maintenant. J'essaie vraiment de poster régulièrement des réels sur mon Instagram de livres mais je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram. Du coup, je vous les poste en short. Donc, généralement, je publie ça en fin de matinée, entre 11h et midi pour ceux que ça intéresse. Des fois, c'est juste des petits trucs, voilà. Mais parfois, je vous fais aussi des compiles de recommandations de livres par thème. Voilà. Donc, n'hésitez pas à piocher dedans de temps en temps si vous voulez avoir des recommandations rapides. c'est en short. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada